Vous savez que la ligne à foot, je l'avais déjà dit tantôt, c'est un championnat très musclé, un championnat de valeur où il faut respecter toutes les équipes, tous les adversaires se valent, je l'ai dit en conférence. Aujourd'hui nous avons gagné 3-2, un match difficile, mais plutôt si nous faisons une analyse technique du match, je crois que nous sommes en partie responsables aussi de la difficulté du match, d'autant plus que c'est vrai que nous sommes au début, au début tout est difficile parce que les options tactiques mises en place souvent, il faut que ça prenne beaucoup de temps pour que la machine prenne, parce que sinon si nous on avait respecté à jouer nos temps forts comme on l'a toujours fait, je crois qu'on allait rendre le match tout de suite facile parce qu'on pouvait tuer le match d'entre deux jeux et démotiver complètement notre adversaire. Bon, c'est vrai qu'au cours de jeu nous n'avons pas pu bénéficier de nos temps forts, on n'a pas pu exploiter nos temps forts à fond, et dans un match de football quand vous blaguez, l'adversaire va se dire « Tiens, il ne reste qu'un but, je peux courir derrière l'égalisation ». Donc je crois qu'en partie nous sommes responsables de la difficulté du match, sinon je remercie fort bien mes gars qui se sont déployés, ils ont quand même fait du football, ils sont sortis de leur gang pour démontrer quand même qu'ils sont à la hauteur, n'est-ce pas, des ambitions de l'équipe, parce que si au début nous commençons à jouer comme ça, je crois qu'au fur et à mesure que nous allons monter, le travail sortira une chale. Vous savez, les premiers matchs sont toujours difficiles, et surtout dans notre cas, nous avons un dilemme, un dilemme par rapport au groupe qui joue la Coupe d'Afrique, et l'autre qui ne joue pas la Coupe d'Afrique. Bon, vous avez vu, contre le premier match, il y en a qui ont fait tous leurs premiers matchs, et c'est de la saison, est-ce que vous avez vu ? Donc c'était très difficile que nous gagnaions ce match, parce que la plupart, il ne fallait pas les laisser ici comme ça, on les a fait jouer pour qu'ils jouent quand même. Bon, donc nous sommes dans un dilemme entre groupe Coupe d'Afrique, groupe LinaFoot, ça ne peut pas rendre la tâche facile pour un entraîneur de football, alors que si on avait un groupe homogène, on sait déjà que tout le monde est qualifié, tout le monde peut faire tous les matchs, toutes les compétitions, et l'équipe qu'on a fort bien préparée au Maroc, je vous assure qu'on allait faire feu et flamme. Vous savez, il ne faut pas blâmer quelqu'un, nous sommes, comme je l'ai dit, les toutes premières compétitions. La machine ne peut pas prendre, tout de suite, même Dieu n'a pas fait le monde en un seul jour. Il faut que vous soyez patients, nous nous sommes des entraîneurs, nous savons que nous avons fait un travail en profondeur, ce n'est pas pour flatter l'équipe, mais je vous assure que ce travail en profondeur, c'est comme quand vous plantez un arbre, ça va sortir, ça pousse doucement, ce n'est pas tout de suite que ça va pousser, mais le popo va pousser. Vous savez, c'est un championnat qu'on est en train de jouer, donc on peut perdre deux matchs et puis se ressaisir, mais ce n'est pas une raison pour nous, pour dire qu'on doit continuer à perdre. C'est continuer de travailler, c'est tout ce que je peux dire, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de la magie à faire si ce n'est pas travailler et avoir un mental très fort au sein du groupe, c'est arrivé, c'est arrivé. Si on doit marquer deux buts dans le but de le popo, ce n'est pas une mince affaire, le popo qui est africain face à ces jeunes qui sont en train d'apprendre, c'est déjà pour moi un point positif. Bon, on va profiter de ce moment de pause pour travailler et récupérer. Vous avez vu, je perds trois gardes dans ce match, donc ils sont blessés. Pendant cette période de trêve, on doit essayer de les récupérer et essayer de faire avec. Vous avez vu, Joe Banta joue avec un bandage à la tête, il a été blessé lors du match contre le TP, mais faute de mieux, le pauvre gard était obligé encore de jouer aujourd'hui. Vous savez, la tête, c'est la tête. Pas du tout. Donc le groupe est là, il y a quelqu'un qui peut être blessé, il peut être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc nous avons encaissé matinalement, ça veut dire que Saint-Eloi nous a pris à froid. Donc les enfants de l'entame étaient un peu froids. D'emblée, on a encaissé, mais comme on a un mental fort chez nous, un mental très fort, on a encaissé un deuxième but, on est revenus. On a encaissé un troisième, on est revenus. Donc je crois que c'est déjà bien pour ces jeunes gens qui font leur ABC dans les hauts.